Le Seigneur est avec nous ont donné leur vie au Seigneur Jésus et beaucoup de personnes sont guéries. Vraiment, je remercie le Seigneur, moi je ne peux pas le faire, c'est lui qui est notre Dieu et vivant. Ils doivent croire que Jésus est le même hier avec les apôtres, aujourd'hui avec Branham et éternellement, avec Baruch Jussi, pourquoi pas ? Que Dieu soit loué, merci beaucoup pasteur, c'est à moi à vous remercier. Je vous demande que Jésus est le même hier avec vous. En 5 questions, vous ne prenez plus la vie. Vous pouvez s'y arriver. Vous pouvez s'y tenir. Je me dis à mon altar. Les châtes et les trés armes sont à mon altar. Je vous en ai fait croître. Je vous en ai fait croître. Pastor, vous avez fait organiser deux jours de campagne ici avec le pastor Barhou sur Stade. Quelles sont vos impressions par rapport à ces deux grandes journées ? Mon cœur est vraiment béni. Et je suis très reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ de la manière qu'il a utilisé son serviteur, notre pasteur, il a témoigné encore pendant ces deux jours qu'il est avec son serviteur et nous a amené Jésus qui est vivant, Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous l'avons vu, Matadi a expérimenté cela, Matadi a vu cela, c'était une grande journée, ces deux jours ici, nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ se manifester, confirmant le ministère de son serviteur, il a montré, Jésus a montré qu'il est toujours vivant. Nous sommes contents parce que nous avons vu l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour ses créatifs, parce que la maladie, les péchés ne sont pas venus de lui. Par sa mort à la croix, il a payé le prix, il nous a libérés et ces deux soirées, nous avons vu la véracité de la Bible, que Jésus nous a déjà sauvés, Jésus nous a déjà guéris. Et Dieu a manifesté cela au travers du ministère de son serviteur qui a prié et Dieu a donné la foi à ces enfants qui ont saisi cela et ils ont agi en fonction de cette foi, de cette parole. Nous avons vu le témoignage, et le témoignage nous allons encore entendre demain, parce que Jésus, il est vivant, parce que Jésus, il est réveillé. Vraiment nous sommes dans la joie, Matadi est béni, Matadi, nous avons entendu beaucoup de gens qui viennent, je suis ceci, je suis cela, mais ça se passe dans des coins, dans des maisons, mais ici, le seul stade qu'il y a à Matadi, maintenant le grand stade, c'est Damar ici, comme le premier stade est en construction, donc en public, et on a fait, on a sensibilisé tout Matadi pour les inviter à venir ici. Donc ce n'était pas quelque chose qui s'est passé dans les chambres, mais à la vie de tout le monde. Et Jésus a été manifesté comme étant le tout puissant pour confirmer encore son serviteur. Il est vraiment Baruti, il est vraiment un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, et Jésus-Christ est avec lui. Et il amène Jésus partout. Je crois que, même ceux-là qui n'ont pas témoigné, je crois de tout que Dieu les a guéris. S'ils peuvent seulement persévéler dans cette foi-là, ils verront la gloire de Dieu. Vraiment. Pastor, vous avez été primé aujourd'hui, quelles sont vos intentions par rapport à ça ? Vous attendez à ça où c'était une surprise ? C'est vraiment une surprise. Vous savez, je ne pensais pas que le petit est fort, parce que j'aime le Seigneur Jésus. Et je crois véritablement ce message. Je l'ai cru pendant que j'étais encore presque un enfant. Et je suis attaché à ce message. Je l'aime. Je cherche toujours à faire quelque chose pour mon Seigneur. Je ne savais pas que les gens qui m'observaient voyaient quand même des œuvres de Dieu dans ma vie. Et qu'ils voyaient que je faisais quand même quelque chose pour le Seigneur. C'est comme, ils montaient vis-à-vis de Paul. Ils pouvaient dire, « Filioté mon fils, ce n'est pas par hasard. » Et il est des masses. Paul a dit, « Paul a dit, des masses m'ont abandonné. » Mais Timothée, il a témoigné de Timothée, parce que Timothée, il a dit, « Timothée mon fils, n'aie pas honte de moi. » Parce que Paul savait qu'il était véritablement un serviteur de Dieu. Et Timothée l'a reconnu. Comme Jésus et Caleb ont reconnu Moïse. Je reconnais un Passeur Barouti, un serviteur de Dieu, qui se tient dans la parole de Dieu. Et après avoir suivi depuis mon jeune âge, je sais qu'il reste avec la parole. Et je n'ai pas peur de le suivre. Et ma vie, ma droiture dans la parole, prouve que je ne suis pas en erreur. Et Dieu marche aussi avec moi. Il confirme que je suis dans la vérité. Je suis reconnaissant à Dieu pour cela. Demain, c'est le dernier jour, la dédicace du Temple. Avant vous, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui vont se regarder demain ? Oh, c'est vraiment la joie. Parce que les efforts que nous avons consentis, les efforts que nous avons fournis depuis le jour de faible commencement, pour bâtir un tabernacle pour le Seigneur, aujourd'hui, nos efforts sont couronnés. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça réjouit mon cœur de fuir au Seigneur un endroit où les gens de Matadi peuvent venir écouter la vérité de Dieu. À partir de cet abénacle-là. J'ai voulu construire pour le Seigneur un endroit où quelqu'un peut venir, il écoute la parole, il dit non, ça c'est la vérité. Et qu'ils voient ces dieux-là, c'était ça le désir de mon cœur. Et je crois que le Seigneur m'a exaucé. J'en suis infiniment reconnaissant. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup.